Le Covid vient gâcher nos fêtes de fin d'année et peut-être aussi la reprise du début de l'année prochaine. Le variant Omicron en quelques semaines a complètement changé la donne. Alors, au moment où Emmanuel Macron tient un conseil de défense sanitaire, suivi d'un conseil des ministres exceptionnel pour prendre de nouvelles mesures, nous avons voulu savoir où en est exactement l'épidémie, ce que risquent les enfants et si vacciner les 5-11 ans nous permettra d'atténuer la vague. Bonjour Yael Gauze. Bonjour Christelle. Dans le grand entretien, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons l'épidémiologiste Dominique Costagliola, directrice de recherche émérite à l'INSERM et membre de l'Académie des sciences. Bonjour. Bonjour. Et le professeur Robert Cohen, pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil et président du conseil professionnel de pédiatrie. Bonjour. Bonjour. Alors, comme d'habitude, vos questions sont les bienvenues au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux, sur l'application France Inter. Pour commencer, essayons de faire une photo en ce lundi 27 décembre de l'épidémie dans notre pays. On a battu un record de contamination samedi avec plus de 104 000 cas détectés. Où en est-on dans la déferlante annoncée, Dominique Costagliola ? En fait, il y a une situation assez contrastée suivant les régions par rapport à Omicron. On n'a pas trop de détails sur cette semaine parce qu'en fait, la façon de faire le screening des suspicions d'Omicron a changé lundi dernier. Et du coup, la proportion de cas screenés a diminué. Donc, on est un petit peu dans le flou. Le screening, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui a changé dans la méthode ? En fait, on va chercher des mutations spécifiques d'Omicron plutôt que de chercher des mutations qui étaient plutôt spécifiques du variant Delta. Et donc, ça nécessite un ajustement des PCR qui sont réalisés. Et donc, il faut du temps pour que ce soit mis en place. Mais on voit des régions où l'incidence augmente extrêmement rapidement. C'est particulièrement le cas en Ile-de-France, qui est sans doute la région où Omicron est dominant à l'heure actuelle. Et on a vu des incidences qui augmentent en flèche. Mais dans une région comme Paca, où l'incidence est aussi très élevée, c'est toujours lié à Delta. Et c'est Delta qui, à l'heure actuelle, sature les réanimations dans la région Paca, puisqu'ils sont à plus de 100% d'occupation des lits de réanimation. Est-ce que ça veut dire que les deux se superposent ? Alors, en Ile-de-France, on voit très bien une décroissance du Delta et une montée d'Omicron. En Paca, pour l'instant, on est encore majoritairement en Delta. Et c'est Delta qui fait le problème. On a quasiment 16 000 patients hospitalisés en ce moment. Il y a eu 506 nouvelles admissions en 24 heures. Quasiment 3 300 en soins critiques. Est-ce qu'on connaît leur profil et leur âge, Dominique Costagliola ? Alors, moi, je n'ai pas regardé ça de façon très détaillée. Disons que les gens qui vont en réanimation, c'est plutôt des gens non vaccinés ou des gens vaccinés immunodéprimés et qui, donc, n'ont pas un bon système immunitaire qui ne répondent pas très bien à la vaccination. C'est un peu différent en hospitalisation. Et aussi, il faut rappeler que même pendant la première vague, quand on regardait les hospitalisations, j'ai des collègues qui viennent de publier un article dans BMG Open, respiratoire et médecine, qui montrent que pendant la première vague, vous voyez, jusqu'en juin 2020, 43% des personnes qui ont été hospitalisées avec Covid n'avaient moins de 50 ans et aucun facteur de risque. Donc, il ne faut pas croire que... Quand on dit qu'avoir un facteur de risque, ça veut dire qu'on est plus à risque. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de risque si on n'a pas de facteur de risque. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Et l'âge continue à baisser, donc, des personnes hospitalisées. Toute la population n'est pas touchée de la même manière. Les cas positifs sont beaucoup plus nombreux chez les jeunes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est par eux que la diffusion commence. Ça a toujours été le cas au cours de toutes les vagues. Malheureusement, par exemple, si vous regardez les données de Paris, telles qu'elles ont été publiées hier, vous verrez qu'alors même qu'on inclut dedans le 25, qui est un jour férié, les taux d'incidence augmentent dans toutes les tranches d'âge. Elles sont supérieures à 1 000 jusqu'à 69 ans. Elles augmentent aussi dans les tranches d'âge les plus élevées. Donc malheureusement, on va voir l'impact de cela sur les hospitalisations, je dirais, dans la semaine, les 10 jours qui viennent. On se pose beaucoup de questions sur la gravité d'Omicron. Les dernières études britanniques semblent redonner un peu d'espoir. La sévérité serait moindre. Est-ce que vous confirmez ces informations dites rassurantes, en prenant toutes les précautions, évidemment, de langage ? Alors, tous les gens qui font ces rapports, que ce soit en Afrique du Sud, en Écosse, au Royaume-Uni plus généralement, commencent en disant, attention, ce sont des données préliminaires sur un nombre limité de cas, il faut les interpréter avec précaution. Alors, je rappelle cela. Et aussi, il faut bien comprendre que, comme on vient de le dire, au début, cette vague Omicron, elle touche essentiellement des gens jeunes. Donc, apprécier la sévérité chez des gens jeunes, ce n'est pas le meilleur échantillon. Donc, on a tendance à sous-estimer la sévérité. Quand est-ce qu'on saura si c'est sévère ou pas ? On a déjà des signaux d'alerte. Pour l'instant, ce n'en est que des signaux d'alerte à interpréter comme tel. dans des villes très touchées, donc à Londres spécifiquement, ou à New York, dans lesquelles les hospitalisations sont en train de réaugmenter. Et dans les deux cas, d'ailleurs, avec un signal particulier pour les enfants jeunes. Une augmentation des hospitalisations des enfants jeunes. Et comment vous l'expliquez, ça ? Alors oui, on a vu énormément d'hospitalisations. La moitié des hospitalisations, je crois, à New York ces derniers jours, ce sont des enfants tout petits, des moins de 5 ans. Il faut bien voir que ce qui se passe, c'est la résultante de la pathogénécité du virus qui circule, mais aussi de l'état immunitaire des populations. Et ces populations-là, par définition, n'ont pas été vaccinées. Notamment les moins de 5 ans, il n'y a pas de vaccin disponible pour les moins de 5 ans à l'heure actuelle. Oui, mais ils étaient épargnés jusqu'à présent. Relativement épargnés quand même. Oui, mais à nouveau, c'est un peu tôt pour savoir quelle est la pathogénécité spécifique de ce virus. Et comment il peut impacter éventuellement, spécifiquement, ces tranches d'âge-là. À nouveau, c'est un peu tôt pour pouvoir totalement interpréter les données avec certitude. On a beaucoup d'incertitudes. Mais je pense qu'il faut du coup avoir une attitude de précaution, notamment par rapport à cette population des enfants. Bon, voilà pour la photographie de l'épidémie aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Venons-en aux mesures prises et à prendre. Professeur Cohen, je rappelle que vous êtes pédiatre. Est-ce que vous voyez beaucoup d'enfants, vous, arriver en ce moment à l'hôpital de Créteil où vous exercez ? La réponse est non. On est noyé encore aujourd'hui sur les bronchiolites, sur les grippes, sur les gastro-entérites, sur la pathologie infectieuse, autres qui témoignent bien que les mesures barrières ne sont pas si bien respectées que ça, parce que toutes ces maladies ont des R0 moins importants que l'omicron. Je voudrais revenir sur le point de l'omicron moins dangereux. L'omicron peut paraître moins dangereux parce qu'il survient majoritairement sur une population qui a soit été vaccinée, soit qui a fait la maladie. Il reste des gens qui n'ont pas fait la preuve. Tout ça. Donc tout ça, le moins de pathogénicité. Et deuxièmement, on voit bien qu'au début, quand vous voyez des moins de 5 ans qui sont très touchés, ça veut dire quoi ? Les crèches ? Non. Il y a moins de 20% d'enfants en crèche. Ça veut dire que c'est des contaminations intrafamiliales qui sont dans ce sens-là pour l'instant, qui pourraient se faire dans un autre sens après. Mais c'est ça l'explication. C'est-à-dire, quand vous voyez des moins de 5 ans qui sont touchés, alors je ne vous parle pas de la première année de vie, c'est quasiment toujours des contaminations intrafamiliales. Ça témoigne de la contamination des parents. Depuis mercredi dernier, le gouvernement autorise de vacciner les 5-11 ans. Il y a eu trois avis favorables. Le comité d'éthique, la haute autorité de santé et le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Ça concerne 5 700 000 enfants en France. Quel est, selon vous, le bénéfice-risque ? Est-ce qu'il faut aller vers cette vaccination, selon vous ? Alors, vous savez, on était très prudents, les pédiatres, sur cette vaccination-là. Tant que nous n'avions pas des données de tolérance en quantité suffisante et après la deuxième dose. Donc vos données viennent des Etats-Unis, principalement ? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'aux Etats-Unis, où je vous rappelle que les écoles ont été 4 fois plus fermées qu'en France, il y a eu 2 fois plus d'enfants touchés, il y a eu 3 fois plus d'enfants en réanimation, 7 fois plus de décès, école fermée. Et on pourra revenir sur ce point-là pour expliquer pourquoi c'est possible dans ce sens-là. Et aux Etats-Unis, il était urgent d'installer la vaccination. Donc ils l'ont installée. Ils ont vacciné 7 millions au dernier chiffre qu'on a, dont à peu près 2-3 millions ont reçu la deuxième dose. Presque un quart de la classe d'âge, pour l'instant. Oui, moins d'un quart de la classe d'âge. C'est 25 millions, l'ensemble de la classe d'âge. Et pour deux doses, on doit être à peine au-dessus de 10%. Mais ça suffit pour avoir de la pharmacovigilance. C'est-à-dire que ce qu'on avait vu chez l'adolescent, c'était des phénomènes de myocardite. La majorité apparaissait entre le deuxième et le huitième jour après la deuxième dose. C'est pour ça que nous voulions attendre ces données. Professeur Robert Cohen, ce que vous nous dites, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas forcément très très chaud pour cette vaccination incendieuse. C'est un rapport bénéfice-risque. Tant que je ne connaissais pas le risque, je ne pouvais pas. Parce qu'il y a 10 jours, vous disiez qu'il n'y a pas d'urgence épidémiologique. Je répète toujours qu'il n'y a pas d'urgence épidémiologique. Pour les enfants, pourquoi ? Parce que nous sommes une vague qui est Delta, puis Omicron. Et là, on va rentrer essentiellement dans l'Omicron. Vous avez bien compris que deux doses de vaccin n'exerçaient pas un effet de protection extraordinaire. Je suis très modeste quand je dis ça, comme l'Omicron. Donc, pouvoir penser qu'en vaccinant les enfants, on va avoir un effet sur cette vague-là, parce qu'ils recevront leur rappel dans au mieux 3-4 mois. C'est déjà trop tard, c'est ce que vous nous dites, là, pour les enfants ? Je dis pour la vague Omicron. Je ne veux pas dire que la vaccination est trop tardive. Si vous me dites, est-ce que ça va avoir un impact sur la vague Omicron ? Je vous dis, quel que soit le calcul mathématique, je dirais qu'il y en aura probablement très peu. Néanmoins... La vaccination, c'est un travail pour l'avenir. Déjà, tous les enfants à risque, on en a 350 pays à vacciner. Comment imaginer que les cinquièmes soient vaccinés, et maintenant qu'on veut vacciner les sixièmes, que les sixièmes ne soient pas vaccinés ? Le collège est quelque chose d'asomogène. Tous les parents qui veulent se vacciner, il faut y aller. Les parents, ils ne sont pas très, très pour, quand même. On a de tout dans des parents. Alors, qu'est-ce que vous leur dites, vous, aux parents ? Nous, on leur dit, aujourd'hui, pour le bénéfice individuel de votre enfant, ça vaut le coup de se faire vacciner. Parce que nous avons eu, depuis le départ, à peu près 350 pimps. A peu près 3 pimps. On va redire ce que c'est. Les pimps, c'est... Ce n'est pas des gâteaux. Non, ce n'est pas des gâteaux. C'est ces grands syndromes inflammatoires qui ressemblent à la maladie de Kawasaki et qui ne sont pas de la maladie de Kawasaki. Donc, défaillance cardiaque, c'est ça ? 70% est défaillance cardiaque. Les 70% passent en réanimation. Et on trouve des facteurs de risque chez 20% d'entre eux. Donc, ça veut dire... Et ça, déjà, et trois décès, mais ça, pour nous, c'est déjà suffisant. Vous savez, nous plaidions, nous, les pédiatres, depuis des années, pour la vaccination contre le rotavirus. Le rotavirus, je donne des chiffres de santé publique. C'est une dizaine de morts par an. C'est 15 000 hospitalisations et c'est des centaines de milliers de consultations. Même ce bénéfice qui peut apparaître faible nous paraît suffisant pour vacciner les enfants. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre une pression. Il faut le faire tout de suite, à toute urgence. L'urgence de vaccination, c'est les premiers vaccinés et la booster dose. Ça, c'est la vraie urgence de vaccination. Et nous, on s'organise pour vacciner le mieux possible les enfants. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui ont le sentiment, donc des parents sceptiques, il y en a beaucoup, qu'on vaccine les petits pour compenser le trou vaccinal des antivax ? Je pense qu'au début, ça faisait partie. Pour protéger des adultes, finalement, irresponsables. L'effet immunitaire, l'effet de groupe sur la vaccination était mis en avant largement pour la vaccination des enfants. Là, maintenant, avec ce qu'on a vu sur la fin de Delta et ce qu'on a vu sur Omicron, l'effet va être modeste, en tout cas dans les semaines ou mois à venir. Oui, l'effet ne peut pas être rapide. Oui, Dominique Costagliola. C'est avant tout pour eux-mêmes et pour leur éviter un risque qui, même s'il est faible, vous voyez, un enfant qui va à l'hôpital, un enfant qui a un PIMS, c'est quand même pas anodin. Donc, c'est vraiment pour eux-mêmes qu'il faut les vacciner. Et sans ça, effectivement, pour la population générale, ce qui est important, c'est les troisièmes doses. Et puis, d'inciter à la vaccination les gens qui ne sont pas encore vaccinés parce qu'on voit bien que ça constitue, finalement, pour l'instant, une majorité des personnes qui atterrissent en réanimation, malheureusement pour eux. Alors, les auditeurs de France Inter, évidemment, ont aussi des questions à vous poser. On accueille Anaïg, qui nous appelle des Yvelines. Bonjour. Bonjour, France Inter. Bonjour, professeur Cohen. Voilà, je voulais vous poser une question. Ne pensez-vous pas que le matraquage un peu pour faire vacciner son enfant renforce l'anxiété des parents face à cette maladie qui touche les enfants, alors que le nombre de décès par Covid-19 chez les enfants a été très faible. Je crois que c'est une quinzaine depuis deux ans. Et que le PIM, c'est le Covid long, bon, 350 sur 12 millions d'enfants, je crois, jusqu'à 18 ans. Ça ne paraît pas très énorme, tandis que pour la grippe, on ne propose le vaccin qu'aux enfants à risque. Alors, le professeur Cohen vous répond. Je vais répondre rapidement. Alors, le matraquage, on est contre. C'est pour ça que nous disons pas de précipitation dans la vaccination. C'est pas l'enjeu essentiel aujourd'hui de la pandémie, la vaccination des enfants. Donc, nous, justement, ce que nous essayons, c'est que nous avons pris notre temps avant de prendre notre décision d'être favorables à la vaccination, parce qu'on voulait ces données de tolérance. Et aujourd'hui, il nous semble que le rapport bénéfice-risque est important. Maintenant, le PIMS, je vous assure, des enfants qui passent en réa, qui passent quelques jours en réa, c'est un stress post-traumatique considérable pour les familles. On ne peut pas, aujourd'hui, justifier des vaccinations entre nombre de morts et pas nombre de morts. Ça ne suffit pas. On l'a fait pendant des années, ça ne suffit pas. Je voudrais revenir sur une question. Effectivement, cette question de vaccination contre d'autres maladies qui entraînent une morbidité aussi importante, voire beaucoup plus importante pour le Covid, pour nous, c'est un combat depuis des années. Il y a aussi Joël qui a une autre question à vous poser. Il y a beaucoup de questions en ce moment au Standard sur l'ouverture du rappel, de la dose de rappel aux 15-18 ans. Elle nous dit, j'ai deux lycéens de 15 et 17 ans qui prennent le métro tous les jours. Est-ce qu'ils peuvent recevoir une troisième dose pour être mieux protégés ? Pour l'instant, c'est ouvert juste à certains adolescents. Il faut savoir que les adolescents ont bénéficié d'une dose adulte. Et ils ont eu des taux d'anticorps qui étaient 1,6 en moyenne géométrique, plus élevés que les adultes. Donc, on peut penser qu'ils ont une immunité plus solide. Il n'y a pas aujourd'hui d'ouverture de la troisième dose, sauf aux adolescents à risque. Cette décision va venir dans les semaines à venir, dans les jours à venir, de vacciner aussi en booster dose les adolescents. Mais ce n'est pas encore tout à fait le moment. Ça va venir. Je suis persuadé parce que ces schémas vaccinaux en deux doses à trois semaines d'écart, on sait qu'ils ne suscitent pas une immunité extrêmement prolongée. Dominique Constagliola, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Oui, en fait, c'est très fréquent pour beaucoup de vaccins qu'on ait un schéma avec deux doses initialement assez rapprochées, puis une dose à distance. Si vous regardez le calendrier vaccinal, vous verrez que c'est le cas pour plusieurs des vaccins qui sont obligatoires à l'heure actuelle chez les enfants. Donc, en fait, on n'a pas réellement eu le temps d'étudier bien quel était le meilleur schéma vaccinal dès le départ, parce qu'on était déjà très content d'avoir un schéma de doses qui avait l'air de marcher. Mais en fait, on sait bien pour la vaccination que le fait de faire cette troisième dose un peu à distance, c'est ça qui va permettre en général d'avoir des réponses plus durables dans le temps et de pouvoir mieux protéger pour beaucoup, beaucoup de maladies. Donc, ce n'est pas tellement une surprise de s'apercevoir de ça. Simplement, il faut aussi en même temps produire les données et s'assurer à nouveau de la sécurité dans ce contexte. Je pense que c'est normal de vouloir avoir des données avant de prendre des décisions dans la mesure du possible. Ça me paraît logique. Et ces données vont arriver rapidement. On est lundi 27 décembre, c'est le jour du Conseil des ministres et du Conseil de défense sanitaire. C'est le temps du politique aussi, de la décision face à cette vague Omicron. On aimerait avoir votre avis sur les mesures que vous préconiseriez si vous deviez décider, vous, aujourd'hui, de ce qu'il faut faire, couvre-feu ou pas couvre-feu, restrictions, jauges. Enfin, on revient dans ce débat un petit peu des restrictions. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faut en passer par là ? Première question, le report, par exemple, ce que proposent certaines figures politiques comme Valérie Pécresse, reporter d'une semaine la rentrée scolaire, non pas lundi 3 janvier, mais plus tard, est-ce que pour vous, professeur Robert Cohen, ça a du sens ? C'est ce que réclament d'ailleurs les soignants dans une tribune publiée hier dans le journal du dimanche. La fermeture scolaire, pas la fermeture, notamment l'allongement, n'est pas un tabou. Mais si c'est la seule variable d'ajustement de l'épidémie, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, c'est juste pour dire, bon, on va fermer les écoles, mais les restaurants vont continuer à être ouverts comme avant, mais on va prendre des transports en commun exactement comme avant, mais tout va se faire, et on ferme juste l'école. Et puis, pour nous, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens plus dur ? Il faut aussi limiter la circulation du virus. Donc, cette seule mesure ne suffit pas. Et puis, je pense, reporter la rentrée, ça ne peut être que si, du coup, on prend des mesures claires sur ce qu'on va faire comme protocole, y compris à l'école. Par exemple, on a quatre niveaux dans le protocole, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. On a vu des taux extrêmement élevés dans les tranches d'âge les plus jeunes. Et néanmoins, on n'était pas au niveau 4. Et de toute façon, au niveau 4, il y avait de la licenciation au collège et lycée alors qu'il y a un taux de vaccination assez élevé et pas dans les écoles communales. Donc, ça, c'est relativement incohérent. Pour moi, ça ne peut avoir de sens que si, du coup, on prend d'autres mesures. Comme, par exemple, on dit, comme pas en Italie, on va aller vers le FFP2. Mais, dans le même temps, on ne s'intéresse pas que à l'école. Ce n'est pas le seul endroit où ça circule. On s'intéresse au travail, télétravail. On s'intéresse à la circulation d'une façon générale. Donc, éventuellement, des mesures de couvre-feu dont on a vu qu'elles avaient un certain rôle. On a vu lors de la vague de l'automne l'année dernière que ça avait un certain rôle, c'est la circulation du virus. Il faut réfléchir globalement sur... Vous voyez, ce n'est jamais une seule mesure. De la même façon que la vaccination, c'est très important, c'est crucial, c'est central, mais ça ne peut pas être la seule mesure pour contrôler la situation. Et face aux incertitudes que l'on a, il faut multiplier les approches de telle façon qu'effectivement, on arrive à faire baisser la courbe des infections. Et les auditeurs s'interrogent aussi sur l'utilité du pass vaccinal. C'est le cas de Nicole qui nous appelle d'Orléans. Bonjour. Bonjour France Inter. Bonjour docteur Costa-Gloia et professeur Cohen. Costa-Gliola. Excusez-moi. Moi, je ne vois pas exactement en quoi le pass vaccinal va améliorer la situation actuelle, va la changer, puisqu'on n'a jamais vu une telle explosion de contamination, alors qu'au moins trois quarts de la population est vaccinée, voire à trois doses. Et visiblement, le vaccin n'empêche ni d'être contaminé, ni d'être contagieux. Dominique Costa-Gliola. Le vaccin, il a été approuvé parce qu'il diminuait le risque de forme symptomatique et il diminuait beaucoup le risque de forme grave. Et c'est ça qui est son rôle. Contenant la transmission, il la diminue quand même, mais beaucoup moins. Et avec une situation particulière, avec l'arrivée d'Omicron, chez les gens qui n'ont pas reçu trois doses, finalement, il y a vraiment une perte de cette efficacité sur la transmission. Donc, le but de la vaccination, c'est vraiment éviter au maximum les formes graves. Éviter de devoir aller à l'hôpital, éviter de devoir aller en réanimation. La réanimation, personne n'a envie d'y aller. Je peux vous promettre que c'est super désagréable. Donc, le pass vaccinal est indispensable pour vous ? Disons que c'est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Je pense que plus il y a de gens vaccinés, moins pire est la situation. Et donc, je pense que on voit bien que ça a incité des gens à ce primo vacciné qui n'avait jamais été vacciné. c'est un point que je trouve extrêmement positif. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont reçu leur troisième dose. Cet effort doit continuer. Simplement, par rapport à la vague actuelle, à nouveau, l'efficacité ne va être qu'au bout des deux doses pour les gens en primo ou vaccination parce qu'au tout début ça va marcher. Et puis ensuite, ils vont devoir aller vers une troisième dose. Donc, c'est quelque chose qui va avoir un rôle peut-être genre fin janvier. Mais en attendant, on fait quoi ? Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises. Et par exemple, ce n'est pas en ayant un couvre-feu un jour qu'on va contrôler l'épidémie. Donc, je pense que cette mesure-là, vous voyez, elle sera une mesure d'affichage mais elle n'aura pas de rôle particulier sur la dynamique de l'épidémie. Question politique et d'acceptabilité sociale posée aux médecins, aux docteurs, au professeur Cohen. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il faut être plus dur dans les restrictions pour affronter cette vague Omicron ? Je crois que les décisions sont très difficiles. Elles sont extrêmement difficiles parce qu'on vient de dire que si on voulait être efficace contre l'Omicron qui est un des virus maintenant qui a atteint le R0 le plus élevé, le R0, ça veut dire qu'on s'approche de la rougeole. C'est le taux de reproduction. Le taux de reproduction. Là, on est à combien ? On est autour de 10 avec l'Omicron. 1 pour 10 ? Sans gestes barrières ? Un contaminé ? Il y a l'observé et il y a ce que fait le virus lui-même. Ce que fait le virus lui-même, sans aucune mesure, sans aucune immunité, sans rien, effectivement, c'est proche de la rougeole. Donc, c'est quelque chose d'hyper transmissible. D'accord. Donc, à chaque fois qu'on a un virus plus transmissible, il faut plus de mesures pour arriver au même résultat. Oui, mais à chaque fois, on a l'impression d'une course folle avec les variants, à chaque fois plus contagieux et franchement, on a toujours ce sentiment d'être dans ce jour sans fin. Professeur Thoen. Je crois qu'effectivement, la situation est très compliquée, mais ces vagues successives et ces vaccinations successives arrivent à l'objectif qu'a donné tout à l'heure Dominique Costagliola, c'est de dire qu'on va arriver à une population qui est suffisamment immune pour diminuer le risque de forme grave de la maladie. Le but, c'est ça aujourd'hui. C'est que, surtout par la vaccination et malheureusement un peu par l'infection ou plus par l'infection, on a un niveau d'immunité dans la population qui monte et qui peut diminuer de façon considérable. Vous savez, aujourd'hui, la situation est très difficile parce que non seulement on a le Covid, on a la grippe A qui monte à toute vitesse, on a la bronchulite qui est toujours là et la gastronthérite et tout le reste des pathologies. Un hôpital qui est très fatigué, je vous le confirme. On le sait. Merci à vous deux d'être intervenus sur France Inter. Merci Madame Costagliola et Professeur Cohen. Sous-titrage Société Radio-Canada